coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau vlog je le commence lundi le 7 novembre et j'allais vous montrer des réceptions de livres des réceptions de lego ils sont juste là pour l'instant vous les voyez pas et mon avancée sur les petits les petits trucs que j'ai commencé là ces petits trucs parce que moi j'en ai fait pas mal j'en ai fait un deux trois j'en ai fait plusieurs donc je vois je vais l'ouvrir je vais vous montrer qu'est ce que ça donne il m'en reste que trois à faire donc on commence par quoi est ce qu'on commence par les livres on va commencer par les livres alors celui que je lis en ce moment c'est celui là et je les ai tous reçus la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps de vous les incorporer dans le vlog donc je vais en parler maintenant j'avais tapé sur internet des bons bons livres de noël à lire en fait ou des romans de noël et je suis tombé sur un site je ne me rappelle plus le nom du site qui avait un tas un tas de livres toute une liste de rome plutôt des romans simple je pense de noël et je me suis dit ben je vais aller à travers la liste regarder si les livres sont disponibles sur amazon et il est il ben il était ce que j'ai là en tout cas ça vient d'amazon et j'ai regardé au niveau des revues aussi voir s'il y avait au moins quatre étoiles et pour ceux qui avaient les quatre étoiles je les ai pris sans forcément lire en fait le synopsis donc c'est vraiment une surprise pour moi au fur et à mesure que je lis le livre bien que bon avant de commencer je lis la quatrième couverture mais ouais donc j'ai reçu ces quatre la semaine dernière et celui là je l'avance très vite là il est presque fini excusez moi j'ai mis une pince à cheveux parce que je retrouve pas mais je retrouve pas mais mais marque page mais ouais celui là il est presque fini quoi il me reste que ça je le dévore je l'adore je le dis très vite et donc du coup ben le prochain ça va être en deux cela et peut-être quand il m'en restera qu'un en fait je passerai une autre commande je veux pas trop en commander non plus je veux voir si je les avance vite ou moins vite on va voir et si si ça me suffit en fait pour la période des fêtes parce que moi je serais prête à lire des livres de noël jusqu'à fin janvier donc fin janvier ça se pourrait que j'en ai pas assez là qu'il faut que je m'en commande quelques-uns j'en ai trouvé sur amazon que j'aimerais j'aimerais avoir donc qui sait peut-être que dans quelques semaines je vais en commander d'autres mais alors je vais vous présenter les livres que j'ai reçu si jamais vous voulez les acheter mais celui là en tout cas je l'aime beaucoup 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 je n'arrive pas le à l'opposé en fait donc il sait il s'appelle unexpected christmas donc c'est bien un roman en français moi je lis principalement en français parce qu'en journée je les mentionner plusieurs fois mon travail c'est en anglais donc à la fin de journée je suis fatigué j'ai pas envie de me prendre la tête je dis en français savent s'il y a des romans pour lesquels il n'y a pas de traduction dans ce cas là j'achète de l'anglais j'en ai quelques-uns en anglais chez moi mais j'avoue que le soir ouais je préfère le français donc c'est ça unexpected christmas de phoebe b hasher d'ailleurs j'ai regardé sur amazon et les autres livres qu'elle proposait en français parce que j'aime beaucoup son style d'écriture et regarder comme la couverture est trop belle donc c'est aux éditions hugo poche mais ouais je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup et en plus ce livre est trop beau donc la quatrième de couverture ça dit emerson pendant la fille adoptive de la riche famille kessler à tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir des amis fidèles des amis fidèles un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse pourtant à quelques mois de la cérémonie une lettre accapare toutes ses pensées l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs alors que noël approche emerson quitte sa californie natale destination le froid du montana pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues à commencer par ce cowboy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus qu'elle est sur son qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé donc bon vous pouvez imaginer avec ça qu'est ce qui se passe il ya un combat il ya un cowboy pardon il ya la fille adoptive bon bien évidemment c'est une romance ça me fait penser un petit peu à du harlequin mais moi j'aime ça une fois de temps en temps ça fait du bien de décrocher de juste lire quelque chose de léger donc ouais c'est vraiment un livre très 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 léger la traduction ben allez bien maintenant le livre en anglais pour ceux qui aiment lire en anglais parce que je sais qu'il ya des personnes qui sont anglophones qui écoutent mes blogs aussi alors ah c'est rigolo l'image de couverture ça provient de chaleur staff alors où est le est ce que c'est après peut-être alors attendez parce que je trouve pas là le titre original ou est ce que c'est ça peut-être que le titre original c'est ça aussi en anglais ça se pourrait sans ça dit pas là donc ça se pourrait que ce soit de l'anglais en fait aussi au niveau du titre ouais et il ya combien de pages au total 396 et vous voyez c'est écrit c'est vous le savez moi le soir il faut que je repose mes jambes et que j'applique de la chaleur à cause des des problèmes que j'ai et avant en fait ce que je faisais c'est que parce que bon c'est assez long il faut 10 minutes par jambes et 10 minutes sur les genoux donc ça fait 30 minutes au total moi avant ce que je faisais c'est que je jouais à candy crush saga vous savez l'application et je me suis dit mais là je perds mon temps je pourrais le passer en train de lire donc vous imaginez minimum 30 minutes par soir voir plus parce que souvent j'arrive pas le lâcher et je lis assez tard mais ouais libre que je recommande lecture facile rigolote à certains temps et ouais bon c'est c'est vraiment une romance mais mais super moi je l'adore j'adore 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 donc ça c'était le premier deuxième qu'est ce qu'on fait on va faire celui là donc celui là il s'appelle la romance presque parfaite d'une accro à noël de laura s wild j'ai déjà vu son livre comment ça s'appelle déjà j'ai lu un livre d'elle que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs donc j'étais contente de voir un livre de cette de cette femme donc aux éditions hugo poche encore une fois il est trop beau le livre et qu'est ce que ça dit alors zoe est passionné par noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel sa mission imaginer des décors féeriques pour ses clients mais accaparé par son travail zoe néglige les moments de famille ou les moments en famille elle décide donc de prendre de bonnes résolutions cette année elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens ce qu'elle n'avait pas prévu c'est d'embarquer et dans ses bagages pour ce journaliste noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop bien trop d'importance alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur zoe il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décoration de sapin et de pâtisserie en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mort duquel donc ça risque d'être un petit peu rigolo ça ouais comédie romantique voilà ce que ça dit qu'est ce que ça disait pour l'autre comédie romantique aussi ouais comédie romantique donc ouais celui là je n'ai pas commencé cela je les ai pas encore lu je vous donnerai mon retour dans les blogs une fois que je le commencerai celui-là il est un petit peu moins épais que l'autre oui à deux pages là de temps regardez ça il ya même des y'a même des recettes à la fin mais c'est bien cool ça donc deux cent quatre ans on se passe dans celui là encore une fois c'est écrit gros mais je pense que j'avais bien aimé le livre ensuite celui là ça aussi c'était un des livres recommandés sur le site valentine valentine stergen je sais pas comment on prononce son nom les ours mal léché s'apprivoise à noël bourru à l'extérieur fondant à l'intérieur elle est pas trop mignonne la couverture de ce livre je l'ai beaucoup aimé ça moi c'est vrai que ça quand je vois des couvertures comme ça je me suis dit ah je me dis ben ah waouh ça a l'air intéressant mais bon après quand je lis ben je suis comme un an mais celui-là il a l'air bien parce que bon en les recevant à la maison ben j'ai lu donc aux éditions hugo poche tout comme les autres c'est aussi catégorisé en tant que euro comédie romantique et au niveau de la quatrième de couverture ça dit malgré un quotidien bien huilé irène a l'impression de passer à côté de son destin alors quand elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en angleterre elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion pardon direction charleston charlestown qu'est ce que j'ai dit charleston non charlestown à l'op des fêtes de fin d'année elle démarre une nouvelle vie avec des nouveaux voisins une septuagénaire loufoque une pétillante serveuse mais surtout rudolph solitaire et bourru veuf depuis deux ans aussi attirant qu'agaçant cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au dessus des flots grâce à son fils et s'il est insolente irène réussissait à le faire sourire à nouveau et si c'était ça la magie de noël donc ouais ça a l'air ça a l'air mignon ça aussi ça a l'air vraiment mignon donc j'ai vraiment hâte de le lire je sais pas dans quel ordre je vais les liens et le dernier alors ça ça me fait penser un petit peu à et je pense que c'était ça le principe de ressembler un petit peu au film love actually pour ceux qui le connaissent il est pas mal connu ce film ça fait longtemps qu'il est sorti et celui là vous voyez s'appelle noël act sur vie et là on a isabelle alexis tony behar adèle bréo sophie en rionnet marianne lévy et marie vareille aux éditions charleston poche ouais alors celui là il dit pour noël elsa se retrouve coincé dans un ascenseur avec pour seule compagnie son voisin et deux bouteilles de champagne mira fait l'acquisition d'un vêtement qui semble avoir des pouvoirs magiques ok et isabelle se rend jusqu'en bretagne pour adopter un labrador louison elle décide de se lancer dans un relooking complet pendant que juliette tente de renouer avec sa meilleure amie à qui elle a caché un lourd secret pendant 16 ans quant à josephine elle prend l'euro star pour passer noël à londres en compagnie de sa grand mère excentrique donc voyez il ya comme une deux trois quatre cinq six histoires mais bon six histoires dans un même dans un même livre cette année encore avec la team rom comme les fêtes seront inoubliables et comme les six romancières rendent hommage à la comédie romantique culte love actually et son mythique all i want for christmas is you c'est sûr la magie de noël opérera donc ouais j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'avoir comme toutes ces histoires emmêlées dans le même bouquin je sais pas on va voir si ça va me plaire il ya combien de pages dans celui là ça c'est l'épilogue 280 pages je vous ai pas dit c'est le cas le troisième que je vous ai montré ce que c'était celui là je sais plus lequel bon voilà donc c'est ça trois livres qui sont comme super mignons j'adore les j'adore les deux ventures des livres j'adore les deux ventes des livres ils sont trop beaux mais ouais j'ai hâte de terminer celui que je suis en train de lire et d'en commencer un autre bien que bon je je m'attends j'ai une idée de comment ça va se terminer bon on s'entend qu'avec des romans comme ça ça se termine toujours bien mais voilà les livres que je voulais partager et je vous mettrai les liens en barre d'infos donc je les ai acheté comme je vous l'ai dit sur amazon.ca et dans ma wish list j'en ai plein d'autres de livres de noël donc j'ai même dit au mari si tu ne sais pas quoi m'acheter pour noël parce que c'est vrai que il m'a déjà mais les dp t'en a tellement j'ai dit ben regarde dans ma wish list parce qu'il a accès et j'ai dit des romans je ne dirai pas non j'ai pas que des romans de noël j'en ai plein d'autres que j'aimerais dire mais parce que j'aime aussi tout ce qui est policier comme arlène coben comme elle s'appelle un livre que je viens de finir je me rappelle même plus du nom de l'auteur mais ouais j'aime j'aime un peu un peu de tout le fantastique j'aime tous les harry potter j'ai adoré donc ouais moi je suis pas trop compliqué sauf si c'est vraiment de l'histoire quoi tout ce qui est historique moi ça me plaît un peu moins mais ouais donc je vous partagerai les livres dans les vlogs parce que là je reprends et ça me fait du bien et j'adore ça du coup ben j'ai l'impression de mieux dormir aussi alors au niveau de ce petit projet que je suis en train de faire donc ce que j'ai fait étant donné qu'on était en congé aujourd'hui déjà parce que là je suis lundi je suis lundi aujourd'hui on est lundi j'ai travaillé en fait mon but c'était de faire et d'ailleurs je pense que j'ai oublié de le faire pendant le week-end en fait c'est ça le but c'est de faire un le matin et à l'après midi mais là c'est pas le week-end mais étant donné qu'on travaillait pas aujourd'hui parce qu'il finissait d'installer les armoires dans la cuisine je voulais en faire un cet après midi j'ai complètement oublié bon c'est pas grave j'en ferai un demain donc vous voyez il me reste trois faire au total il y en a combien 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a huit il m'en reste que trois donc il me reste les deux cloches et la boule mais franchement j'adore travailler sur ces trucs je vous mettrai le lien en barre d'infos je sais plus qu'est ce qui m'avait envoyé ça gbfk peut-être c'est que recto je le rappelle mais si vous aimez travailler avec des objets diamants spéciaux franchement moi je m'éclate les symboles sont bien lisibles ça colle bien j'ai rien de négatif à dire pour l'instant on va voir si j'ai bien assez de diamants pour tout compléter et alors au niveau de ce que j'ai complété c'est trop beau regardez ça comme il est beau celui là ils sont tous beaux donc ouais samedi j'en ai fait deux dimanches en effet de un matin et un après midi ce matin j'en ai fait un et j'ai oublié d'en faire un autre cet après m alors ça c'est un des boules là on a la petite maison que j'ai fait ce matin qui est trop belle vous voyez il ya des petits coeurs en bas là à côté de la porte juste là voilà ensuite une autre boule qui est magnifique il ya plein de il ya plein d'étoiles là que j'ai mis aussi en forme spéciale il ya celui là la mitaine la regarder comme ça elle est magnifique aussi avec tous ces diamants spéciaux donc c'est ça que je fais quand les compagnies me contacte je sais qu'il y en a qui sont vraiment anti dropshipping moi j'ai pas vraiment de 2 2 comment je pourrais dire ça je suis pas contre je suis pas pour je suis neutre voilà quand ils me contactent maintenant ce que je fais étant donné que je peux pas vous montrer la plupart des images qu'ils vendent sur le site parce que c'est un problème de droits d'auteur et nous on peut perdre la chaîne en tant que youtubeurs donc moi je fais gaffe du coup ce que je fais c'est que je prends des objets en fait et j'adore les faire j'adore 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 d'ailleurs dans presque tous les blogs je pense que je vous en montre et c'est ça au fur et à mesure que je les finis je vous les montre mais ouais j'adore faire ça donc quand ils me contactent je dis oui et je choisis des objets et le dernier c'est celui là qui est magnifique aussi il est très très beau donc ouais voilà ce que ça donne une fois fini vous les voyez là ils sont magnifiques et j'adore les faire et en moyenne bon je dirais que ça me prend peut-être quoi 20 20 minutes 20 30 minutes celui là c'est un peu plus long parce qu'il y en avait un petit peu plus de diamants à mettre mais ouais je dirais 20 à 30 minutes par projet donc c'est court si vous voulez en faire comme un par soir pour changer des dépens diamants ronds et diamants carrés moi j'adore j'adore ça et d'ailleurs il faudrait que je regarde sur mes fiches c'est quoi la prochaine chose que je vais faire mais là en ce moment le truc c'est que dans le salon on a un meuble dans le dernier tiroir j'ai mis tous mes objets diamants spéciaux et là le problème c'est que on a rajouté l'extension sur la table pour avoir un coin avec la machine à café le toaster le micro ondes et du coup c'est contre le contre le meuble et je peux pas accéder au truc que j'ai mis avant de de bouger la table pour les travaux donc il va falloir que je vois dans une autre pile dans ma chambre si j'ai des objets à faire dans le thème de noël donc ouais je vais pas forcément aller dans l'ordre dans laquelle je les ai dans lequel je les ai reçus mais c'est parce que j'ai pas le choix là c'est un petit peu la panique ici on fait comme on peut mais on sera de retour à la normale dans trois ou quatre semaines donc il ya encore du temps là mais ouais je voulais vous montrer ça donc du coup demain demain sera mardi demain je vais essayer de faire un mercredi aussi et jeudi aussi et ensuite pour nous c'est un long week-end c'est vendredi vendredi c'est férié donc vendredi ça se pourrait même que j'en fasse non mais attendez mardi mercredi jeudi donc ça se pourrait que vendredi je commence un nouveau projet diamant spéciaux dans le thème de noël j'aimerais beaucoup faire ça donc ouais pour ceux qui aiment voir ce genre de projet là c'est ça ça va être les vidéos que vous voyez le dimanche vous savez les inboxing il ya plusieurs compagnies paint some way coup de ben coup dix ans il me contacte pour faire des persos je fais des persos de mes images j'en attends deux là en ce moment il ya diamond art gift il ya gbf ke il ya plusieurs de ces compagnies là qui me contactent et à chaque fois je vais dans la page des diamants spéciaux et j'en choisis quelques-uns comme ça vous ça vous permet de voir aussi de quoi ça a l'air une fois que je les reçois et une fois terminée donc je vais essayer de les avancer quand même je n'ai pas envie de dire rapidement mais parce que je veux je veux quand même prendre du plaisir à travailler sur ces sur cet article là j'ai pas envie de les faire rapidement pour vous faire des revues parce que moi comme je dis j'ai pas envie de j'ai pas envie de me presser non plus j'ai envie de 2 de prendre mon temps et d'apprécier de faire ces ces articles là donc voilà pour ça les légaux j'ai deux les bois vous montrer ça je pense qu'on avait reçu pardon gratuitement avec un des kits qu'est ce que c'est ça fun and funky vip ad on pack c'est un truc de jouer de construction bon là il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de livret en fait parce que vous voulez avec ça il ya un cochon il ya des poissons il ya des yeux il ya un petit peu de tout mais ça j'ai pensé j'ai dit à mon mari on a j'ai un petit cousin en fait qui est tout jeune qui a six ans je pense qu'il a eu six ans cette année et on reçoit des trucs comme ça quand on commande souvent donc j'ai dit ben peut-être qu'on devrait lui offrir pour noël ça lui ferait super plaisir en fait ça avec d'autres petites choses parce que là on est rendu à trois paquets comme ça et on sait pas quoi faire donc ça se pourrait qu'on les donne à mon petit cousin pour noël je pense qu'il va les apprécier en fait donc ouais on a reçu ça avec un des paquets et du coup mon mari avait commandé je pense sur le site de lego ou peut-être sur un autre site le synthèse vz est donc nous on est vraiment dans le mode noël comme je vous ai dit bien que le deuxième négo que je vais vous montrer c'est pas légo de noël ça c'est de la faute de céline je vais en parler après mais celui-là ouais celui-là il s'appelle synthèse vz est et c'est un 18 ans plus à dix mille un an 1445 morceaux pardon c'est le set numéro 10293 et regardez tous les tous les détails qu'on a il est trop beau donc voilà on a la petite maison la petite dame qui sort de la maison j'adore tous les détails qu'on a là et là les cloches là aussi mais je pense que ça représente plus des cloches le père noël il est là là on a quand même une espèce de petit jardin avec des arbres il ya une petite lumière avec encore un petit décor de noël le facteur je pense où est ce que c'est le mari qui cherche peut-être que c'est le mari qui cherche là l'enveloppe parce qu'on voit la petite à quoi on appelle ça boîte aux lettres et là il ya encore des détails vous voyez juste là 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 à l'arrière là il ya un petit oiseau la petite fille ouais le plus que j'y pense je pense que c'est le mari la femme et la petite fille avec le il ya quoi il ya une petite fusée des cadeaux une trompette et le sapin il est vraiment beau ce kit et ils disent qu'il ya des batteries donc il ya quelque chose qui s'allume là dedans mais quoi je ne sais pas on va voir ça quand on commence à travailler dessus là j'avoue qu'on n'a pas fait de légo depuis une semaine je pense avec les travaux on a été tout on est comme tout chamboulé et j'aimerais bien qu'on reprenne mais là c'est ça les les contracteurs ont fini on attend qu'il ya la compagnie qui viennent consentino en fait au co co sentino je pense qu'ils s'appellent pour mesurer les comptoirs parce qu'on est vu des temps et puis je pense qu'il faut qu'ils viennent mesurer pour savoir la mesure exacte pour ensuite couper et venir installer donc là on va plus avoir de personnes ici pour les prochaines au moins pour les prochaines deux semaines donc peut-être qu'on va retourner une routine un peu plus normal et faire du légo à midi ouais je pense que ça va être faisable donc ça se pourrait qu'on avance ce sont les deux comment ça se présente sur le côté à l'arrière alors l'arrière voilà de la maison il ya plein de détails peut-être que je vais le poser parce que vous pouvez quand même bien voir même posé l'arrière c'est c'est trop beau aussi là il ya la cheminée avec les chaussettes la table un petit pot de fleurs le mixeur de la cuisine ça je sais pas si c'est une chambre le sapin qu'on a vu à l'avant peut-être que c'est le sapin qui s'illumine oui c'est le sapin qui s'illumine et alors pour vous donner une idée de la taille vous voyez c'est 20 29 cm de largeur ça c'est la maison et en hauteur c'est 19 donc ouais le sapin s'illumine le père noël on peut le faire tomber dans la cheminée parce qu'on voit qu'il tombe donc j'ai vraiment hâte de voir ça la table qu'on voit là la cheminée ah oui c'est une chambre ça parce qu'elle est allongée sur le lit donc ouais on va avoir un petit village de légo de noël donc j'ai vraiment hâte j'ai vraiment 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 hâte qu'on commence avec ses projets donc je sais pas lequel on va faire prochainement il y avait un autre tout petit qu'on voulait faire donc peut-être qu'on ferait un tout petit ça sera sûrement faisable sur un lunch en fait en une journée donc ouais ça c'était le premier que je voulais vous montrer je pense qu'on va le redescendre on va le remettre en bas sauf si on décide de le commencer on va voir je vais en discuter avec mon mari pour voir ce qu'il veut faire et celui-là céline c'est de ta faute céline je la suis bon c'est elle je sais qu'elle regarde les vidéos parce qu'elle commente une fois de temps en temps pas tout le temps mais ça c'est pas grave mais oui sur instagram elle a partagé ce lego fini et je me suis dit mais non il faut que je le veux en plus elle disait comme quoi mais il était super fun à faire elle disait ouais il est trop bien et je me suis dit ah et pourtant ça fait ça faisait plusieurs temps que je le regardais celui-là donc c'est le question mark le point d'interrogation blog de super mario 64 et vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est un bloc mais en fait il y a tout qui s'ouvre et qui ressort en fait du bloc donc c'est ça super mario 64 c'est un 18 ans ou plus c'est le set 71 395 à 2064 morceaux la boîte est super belle et alors à l'arrière voilà vous voyez c'est ça que je dis donc à l'arrière ça vous montre comme quoi il ya une partie là je pense qu'ils s'enlèvent déjà et il ya tout ça qui ressort du bloc en fait vous voyez là on appuie et il ya tout qui ressort ça c'est le château ça c'est quoi comme monde je sais plus ça on dirait que c'est le monde de l'eau mais ça je sais pas qu'est ce que c'est mais il met des petites photos et alors au niveau de la grosseur de celui là c'est quoi je vois mal 18,5 par du 18 donc c'est pas immense c'est pas immense mais j'ai vraiment 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 hâte de le faire parce que ouais j'attendais de voir quelqu'un le finir et céline nous a fait une petite vidéo je pense sur instagram même pour nous montrer comment ça fonctionnait et ouais et j'ai craqué en haut qu'est ce qu'il ya oh y'a rien là ok donc voilà celui-là en revanche on va pas le faire vendre l'année prochaine ça ça c'est clair et net nous on veut vraiment faire les legos de noël là moi je suis dans le mode noël bien qu'on a sorti aucune déco parce que ben c'est pas le moment de sortir des décos c'est un petit peu dégueulasse de partout c'est poussiéreux de partout on fera les décos de noël certainement mi décembre cette année ouais début mi décembre normalement les faits on les commence fin novembre mais pas cette année donc voilà ce que je voulais vous montrer en ce début de blog nous on va pas tarder à manger je sais que mon mari voulait faire le repas assez tôt ce soir parce que ben on a changé l'heure et du coup ben il fait nuit à quoi 17h 17h30 donc je vais le laisser faire le barbecue et moi je vais sûrement vous retrouver demain soir pour faire du dp on pourrait répondre aux tags du mois de novembre que dany a créé donc je répondrai à ça demain je vous dirai un petit peu qu'est ce qu'il s'est passé aussi avec la cuisine là je vous ai dit les grandes lignes là mais je pourrais vous expliquer ce qu'ils ont fait et et c'est ça donc ouais moi je vous retrouve demain soir pour continuer ce blog alors je me suis rendu compte en fait que j'ai oublié de un boxe et ce pack avec vous là je filme mardi le 8 novembre je reviens de de mon rendez vous chez le kiné et c'est ça c'est un paquet que j'avais reçu de ses plus beaux à tour c'était vous savez les stylés qu'ils mettent sur leur page facebook où on a le droit de pouvoir acheter un stylet en fait donc on est on est un grand nombre de personnes en fait à mettre notre choix en fait en fait ce que vous pouvez faire c'est va mettre votre choix sous le poste des stylés qu'ils présentent et ensuite ben je sais pas comment ils font ça là comment ils piochent les noms et ça vous donne le droit de l'acheter ça vous donne pas le stylé là vous l'avez pas gagné c'est juste que vous pouvez l'acheter parce que c'est ça le truc c'est qu'ils ont tellement de 2 ils vendent leur style est tellement rapidement que pour eux c'est une manière de laisser une chance à tout le monde en fait de pouvoir gagner le droit de l'acheter donc c'est venu dans une enveloppe comme ça je vous mettrai le lien de leur groupe facebook ou de leur page facebook je devrais dire et le lien de leur boutique ah non ils sont plus sur et si maintenant ils ont leur propre site alors attendez à cette fois ils l'ont mis dans un dans un tube thank you ces plus beaux à tour à ils ont laissé le et si mais il me semble qu'ils sont plus sur et si maintenant quand on passe la commande c'est à travers un site le site c'est plus beaux à tour point point fr du coup je sais pas je vous le mettrai en barre d'infos et vous voyez cette fois c'est venu dans un tube en plastique je vais le garder et là dedans donc c'est super bien emballé on va regarder ça ensemble il faudrait que je m'achète un autre système pour en gênerie stylé parce que l'autre il est plein à craquer alors on va le découvrir ensemble et je vais essayer de vous mettre une photo du du bloc aussi un alors oups ça c'est c'est parti du style et on va faire du dp là dans quelques minutes parce que j'ai le temps oh wow regardez moi ça comme il est beau celui-là alors celui-là il est un peu plus fin que les autres que j'ai mais my god il est magnifique alors celui-là il est violé et vous voyez il ya cet effet là j'en ai un de chez eux comme ça mais malheureusement ça s'est abîmé et et le problème c'est qu'il ya une de ces parties là là en fait qui me fait mal quand je fais du dp c'est dommage donc c'est je trouve que c'est très fragile les stylés avec les détails qu'on a là là en fait donc faites gaffe moi je sais que l'autre je peux j'ose presque pas l'utilisant en fait mais ouais j'adore les j'adore ces détails qu'on a de chaque côté du stylé et j'aime beaucoup la forme de celui-là la forme est très jolie donc c'est ça il est violet nacré et ces parties là sont plutôt grise voilà je vais le rapprocher pour que vous voyez il ya des paillettes un ailleurs là dedans vous voyez des paillettes je sais pas si j'ai comme l'impression qu'il faut un fond voilà on peut voir les paillettes il est très joli et j'aime beaucoup la forme en revanche il est plus fin il me semble que mes autres stylés mais ça devrait aller je le trouve très très joli donc si je retrouve une photo de l'âme pas du bloc excusez moi je vous ai dit le bloc mais non on n'a pas les photos du bloc sur le site et si on a les photos des destilés mais on s'entend que des photos ça rend pas justice en fait donc je vous mettrai la photo juste là là à l'écran de celui que j'ai choisi et du coup par rapport à ce que vous voyez en vidéo en ce moment là quand je le tourne donc voilà je l'aime beaucoup 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 et mon mari m'a dit que pendant que j'étais ou juste avant que je parte en fait on a reçu ça qui va compléter notre village de noël en légaux c'est le club house vous allez vous dire mais tous les légaux que vous avez de noël mais on veut faire un petit village en fait avec les légaux de noël donc c'est ça ça c'est le house winter village collection je vais pousser ça c'est un 18 ans ou plus c'est le 70 275 à 1197 morceaux et là dedans encore on a pas mal de détails comme on a vu hier on a le dain là avec le petit lutin la maison avec plein de détails dedans le lutin qui regarde avec le télescope il ya même des petits panneaux donc ça je sais pas si ça va être imprimé sur le lego ou si c'est un staker il ya ce petit bonhomme il ya luna à l'arrière qui nous pousse un cri de je sais pas quoi là il ya les lumières donc j'adore ces détails qu'on a juste là le détail là en dessous de la fenêtre le petit sapin qui est là ou le petit arbre un autre lutin en fait on a trois lutins là dedans et le sapin mais ça m'étonnerait que celui là il s'allume et là il ya un ordinateur ça c'est vraiment bizarre et là aussi à des batteries donc il ya quelque chose qui va s'illuminer si je le retourne c'est très similaire à l'autre ce que je vous ai montré c'est quoi qui va s'illuminer il montre là je ne suis pas sûr on va voir une fois que je vais le faire celui là donc ouais le sapin là les détails dans la maison donc là ce sont des lits comment on appelle ça ah j'oublie le mot mais vous savez les lits superposés là ben superposés c'est ça le terme non il me semble qu'il ya notre terme aussi là il ya une petite horloge le petit détail qu'on a juste là là il ya une table on dirait avec des chaises là il ya un petit piano on dirait l'ordinateur et là c'est ça là on a des détails aussi juste là qu'est ce qu'on va voir avec la lumière c'est une cheminée ça on dirait que oui voilà les lignes et là donc on va voir où est ce que ça s'allume je ne suis pas sûr ça va être la découverte qu'on va faire ce lego on voulait en commencer un aujourd'hui mais finalement on a reçu des diamants pour pour notre boutique à si donc du coup on est en train de faire des sachets il faut qu'on finisse demain si on a le temps et du coup on n'a pas eu le temps d'en commencer un mais j'espère j'espère qu'on pouvoir on va pouvoir en commencer un peut-être jeudi parce que là on est quoi mardi ouais j'espère en commencer un jeudi sinon ça ira à la semaine prochaine à l'année prochaine non pas encore et luna qui parle à alvin je sais pas si vous l'entendez mais ok donc ce qu'on va faire c'est que je vais m'installer parce que là on est il s'encore ben c'est encore tôt c'est pas trop tard c'est pas assez tard pour qu'on on est fait en fait parce que ce soir je vais ramasser à manger donc ce que je vais faire c'est que je vais m'installer et on va faire un petit peu de dépens ensemble et je vais répondre aux tags de dany donc à tout de suite alors le dp sur lequel on va travailler ce soir c'est c'est celui en fait ça c'est l'image originale il me semble que j'ai travaillé sur ce dp avec vous durant le dernier blog donc je le rappelle c'est un diamond painting que j'avais acheté sur le site diamond art club en mai mai 2021 c'est une image de josephine wall qui s'appelle spirit of light et c'est un 106 par 70 en diamant carré et alors attendez combien de à bg là dedans g2 à b il ya beaucoup de couleurs il ya 66 couleurs donc en ce moment en fait j'ai attaqué comme vous pouvez voir ma prochaine ligne ça c'est la troisième ligne en fait donc ce que je fais avec ce dp c'est que déjà je mets la toile comme ça donc là c'est ça allait elle est comme ça devant moi et je travaille ligne par ligne donc je commence d'ici j'ai fait une ligne de ligne et là je suis sur ma troisième je fais des cases de 10 par 10 donc j'ai fait la première case de ma troisième ligne là ça c'est la deuxième et du coup on est on est où là alors excusez moi parce que c'est assez sombre et j'essaie de voir je suis là dedans là quelque part ici voilà voilà où est ce que je suis et je pense que j'ai un mélange d'anciens diamants et de nouveaux diamants avec ce dp pas les diamants à 26 facile facettes pardon les diamants à 13 facettes donc il y en a qui sont très bien taillés mais quoi que ouais j'ai pas vraiment de diamants qui sont mal taillés j'allais dire certains qui sont bien taillés d'autres moins mais j'ai pas de diamants de mauvaise qualité pour l'instant j'ai que ça de déchets mais en même temps j'ai pas trouvé mes déchets quand j'ai commencé à travailler dessus en 2021 donc bon c'est pas une tonne de déchets pour l'instant on va voir quand je le finis mais pour l'instant moi je le trouve super agréable à faire et matériel donc ça c'est un cover minder un aimant que j'avais j'avais reçu dans un kit de dame and art club je pense donc là vous voyez j'ai ma feuille que je rabats du coup voilà j'ai l'aimant qui la maintient en place le stylet c'est un stylet de jim que je vous ai présenté la semaine dernière dans mon hall de stylet de chez jim jim and made span donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux et celles qui souhaitent acheter mais d'après les commentaires j'ai vu que les gens qui sont en belgique et en france il livre pas en fait je pense ouais mais pour ceux au canada ça peut être une option pour vous mais ouais il est trop beau celui là et je trouve qu'il va bien avec l'image il ya plein de paillettes dans cette partie là là vous le voyez un peu mal là vous le voyez mieux ouais les détails sont super dans ce stylet et le plateau comme d'âme art chance art mais malheureusement le site est fermé donc il n'y aura pas de lien pour ce plateau en particulier je vous l'avais dit un que j'aimerais acheter ces 3d l et à quelque chose comme ça sur et si je compte essayer mais quand je ne sais pas bon je ne suis pas pressé mais un jour j'achèterai un dollar stylet pour essayer alors où est ce que j'en étais là je vais faire ce symbole que je vois là il me faut juste deux diamants ce matin avant le boulot j'ai eu le temps de faire un petit 10 minutes de diamond painting mais alors ce week-end week-end dernier on n'a rien fait en fait on n'a vraiment 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 rien fait on était on est juste resté à la maison donc j'ai fait énormément de diamond painting d'ailleurs il ya des gens qui ont été étonné je pense de mon avancée de la mon image à christmas fairy que j'ai fait faire en perso parce que j'ai terminé une ligne j'ai avancé comme une malade cette fin de semaine parce que j'ai fait du dp la plupart de la semaine journée samedi dimanche et lundi c'était vraiment week-end dp et ça m'a fait du bien là on allait partir vendredi aller aux états unis pour la journée avec un couple d'amis mais finalement on n'y va pas parce qu'on attend une grosse commande donc on a on a annulé mais on aimerait y aller à un moment donné avec eux je sais pas quand mais ouais à la base c'est ça on était censé partir vendredi vendredi pour la journée mais on n'y va pas finalement et ouais donc du coup c'est ça ce week-end j'ai pas fait on n'a pas fait grand chose en fait c'est ça que je vous dis on a on a fait un petit peu de ménage et tout on a rangé parce que là bas j'avoue que dans le salon où la salle à manger là où je filme c'est la panique donc bon on essaie quand même de garder ça ordonné mais c'est très poussièreux là la poussière qu'ils ont généré en travaillant sur la cuisine déjà en enlevant donc toutes tous les tous les attendez parce que là je cherche mon process prochain symbole ouais les cabinets en fait et en installant les nouveaux bas c'est surtout en enlevant et en ponçant le mur et tout là ouais il ya une tonne mais une tonne de poussière et du coup ben j'éternue beaucoup mais ça va bientôt être même bientôt ouais il devrait pas y avoir autant de poussière maintenant donc ouais les travaux pour la cuisine il s'avance bien donc ils ont enlevé les anciennes armoires ils ont mis les nouvelles les portes des armoires ça va être mis à la toute fin donc en fait ils sont même pas encore prêts pour mettre les portes mais là c'est ça donc du coup on a les armoires de cuisine mais c'est tout ouvert mais on est vraiment content finalement du layout en fait ça va être beau et l'électricien devait passer quand est-ce qu'il devait passer là on est mardi je pense qu'il devait passer hier il est jamais venu il devait passer aujourd'hui il est jamais venu mais ça vous savez quoi c'est à la compagnie avec qui on va de s'arranger et finalement ben ça ça on a eu des nouvelles aujourd'hui l'électricien va passer demain matin mais on n'a pas de plage horaire bon maintenant c'est pas grave parce que d'autres manières on travaille de la maison donc et je pense pas que j'ai de réunion demain pour le boulot j'en ai vendredi en revanche donc vendredi faudra que ça soit calme ici mais c'est ça donc l'électricien devrait passer demain parce qu'en fait dans l'ancienne cuisine qui était la cuisine de base en fait quand la maison a été construite c'était vraiment de base de base de base et là on a fait rajouter vous savez sous les armoires en fait les des spots lumineux des lumières en fait parce que c'est sinon c'est sombre et en fait c'est ça que l'électricien doit raccorder à une prise donc c'est ça qu'il doit faire et avant qu'il fasse ça ben les gars ne peuvent pas finir au niveau de la finition des armoires de cuisine parce qu'en haut du coup il ya un trou entre le haut de l'armoire et le plafond ce qui va être fermé mais il pouvait pas parce que les fils n'ont pas été passé donc si l'électricien vient comme il le dit demain du coup les gars pourraient finir l'installation des armoires mais les armoires sont mis sont mises c'est plus la partie supérieure ils vont pouvoir terminer ça peut-être vendredi on va voir donc voilà où ça on est pour les travaux de cuisine il ya le gars aujourd'hui qui est venu pour prendre les mesures pour le comptoir on met un comptoir en decton c'est qu'au sentineau je pense que c'est qu'au sentineau que ça s'appelle et je pense qu'ils sont ils sont quoi est ce que c'est espagnol je pense que c'est espagnol ainsi je ne me trompe pas parce que c'est ça mon dieu les comptoirs on savait pas quoi faire là au niveau des comptoirs est ce qu'on prend du granite est ce qu'on prend du marbre est ce qu'on prend du quartz est ce qu'on prend du quartz site je pense que c'est ça que ma soeur elle a fait ma soeur vient de finir sa maison elle avait acheté une maison ils ont tout foutu à terre en fait à l'intérieur ils ont ils ont complètement détruit démoli l'intérieur de la maison pour tout reconstruire et elle ben du coup c'est ça elle regardez les comptoirs en même temps que nous et regardez je pense qu'eux ils ont pris du quoi en anglais appelle ça du quartz site je pense qu'en français c'est le quartz site si je ne me trompe pas mais le problème c'est qu'ici on n'en trouve pas beaucoup de ça donc nous on a décidé d'aller avec du decton et je pense qu'ils sont je pense que c'est je sais pas je regarde sur leur site là mais je vois pas mais ouais le site c'est qu'au sentineau cons qu'au sentineau excusez moi c o s e n t i n o et c'est ça ça s'appelle du decton ce qu'on est est en fait ben on peut mettre des trucs chauds dessus ça ne s'égratigne pas les épices et tout bas il n'y a pas de problème de comme ça peut pas être décoloré ou quoi donc c'est vraiment très résistant on a vraiment hâte donc le gars il est venu cet après m juste avant que je parte en fait pour mesurer pour pouvoir du coup qu'il fasse les la commande en fait du bain ouais pour qui pour qui le mesure à à la bonne aux bonnes dimensions qu'est ce qui se passe là ok et c'est ça il a dit ben dix jours normalement c'est dix jours ouvrables donc on devrait recevoir un appel d'ici deux jours pour prendre le rendez vous pour l'installation mais le problème c'est qu'on n'a toujours pas notre évier on attend encore l'évier donc il va falloir que je fasse un suivi avec la compagnie avec qui on fait affaire pour voir où est ce que ça on est au niveau de l'évier parce que sans l'évier ben ils peuvent pas installer le comptoir mais sinon ça va pour l'instant ça va on est très content avec la la compagnie avec qui on a fait affaire ils sont très professionnels ils font leur travail très bien enfin ouais pour l'instant ça se passe très bien parce que c'est ça moi j'ai dit à la femme là la designer j'ai dit si on est content de votre travail on fera faire la salle de bain avec vous aussi donc bon elle le sait que que c'est ça on risque de faire la salle de bain avec eux si ça se passe bien mais ouais sinon on a reçu les on a reçu les les luminaires on a reçu les poignées pour les portes donc ouais tout ce qui manque c'est vraiment l'évier c'est tout alors le thé à l'envers le thé à l'envers il est là donc ouais c'est ça que je vous disais en fait moi j'ai beaucoup travaillé sur mes dp hier ben on n'a pas travaillé parce que c'est là où ils ont installé les les placards on s'est dit avec le bruit que ça va faire travailler en même temps ça va pas être pratique donc du coup on a posé la journée donc quoi j'ai eu trois journées de dp et je vous montrerai la fin du blog des avancées et ce week-end comme d'hab dimanche on a regardé notre épisode de la savante écarlate on en est à l'épisode 9 donc je pense qu'il va rester juste un épisode dans la dans cette série ou dans cette saison je devrais dire et ensuite il va rester une dernière saison que je sais même pas s'ils ont commencé à filmer je ne sais pas du tout et moi en fait ce que je suis en train de faire du coup en travaillant sur mes dp c'est de reprendre la série au début parce que j'ai oublié les choses en fait mon mari me dit mais tu n'as pas écouté la série j'ai dit oui mais ça fait ça fait quoi ça fait deux ans qu'on a commencé cette série voire trois je sais plus quand est ce qu'elle est sortie j'ai dit j'ai oublié moi ce qu'il s'est passé au début donc là ce que j'ai fait hier ou avant-hier c'est que j'ai recommencé la série parce que nous ici on l'a sur amazon prime et ouais c'est intéressant de la reprendre au début en fait donc c'est ça que j'ai fait quelle heure il est là ça va il est 17 ans moins 10 alors prochain j'ai un elle j'avoue que là au niveau des couleurs de ceux d'épée c'est plutôt des couleurs qui sont ternes mais j'ai une bonne excellence dessus donc ça va elle le elle attendez là je le parce que je le regard sur le côté donc je m'assurais de prendre le bon dmc et c'est ça donc jusqu'à présent on a mangé des repas des repas surgelés des repas qu'on a fait et ça fait longtemps qu'on n'a pas commandé la nourriture donc ce soir on prend notre poulet frites qu'on n'a pas pris depuis quelques semaines ça va me faire une pause parce que j'avoue que faire la vaisselle dans un évier de salle de bain qui est tout petit ben c'est pas évident donc ouais ce soir c'est ça je vais commander peut-être vers les 5 heures les 17h30 on va manger tout moi ça me dérange pas de manger tout j'ai faim de toute manière donc donc ouais ça va être le petit la petite gâterie de la semaine disons donc j'ai hâte ça fait depuis hier que j'en parle c'est mon mari qui me dit ouais ouais demain soir c'est poulet frites donc je suis contente ça va me donner une petite pause bien que bon on a quand même pas mal utilisé le barbecue ici il fait beau on a eu de super belles températures mais là alors aujourd'hui ça s'est rafraîchi mais jusqu'à présent mon mari a fait des il a fait quoi des steaks au barbecue des filets de porc on a bien pu en profiter du coup on a fait des pommes de terre au barbecue moi j'ai fait des légumes sur le côté donc ouais on on mange je vais vous ouais je je dirais la moitié des repas ce sont des repas congelés et l'autre moitié ce sont des repas qu'on cuisine donc ça va ça va mais ce diamant il est pas bon je vais l'enlever où est ce qu'il est il y a quelque chose qui dépasse sur le côté alors mais ouais c'est ça donc ce soir ça va changer steak non bien que oui je mangerais un bon steak mais non c'est poulet frites et salade de choux c'est trop bon le plus difficile je trouve le plus challenge c'est le midi parce qu'on veut quand même des repas rapides à midi on a mangé des hot dog ça c'était facile parce que les saucisses on peut les mettre au micro ondes pour les c'est pré cuit en fait un ses saucisses donc c'est juste au micro ondes pendant 30 secondes le pain ben le pain à hot dog je le mets dans le toaster donc ça ça se fait bien et ouais c'est le midi où on est plus limité par le temps que généralement j'ai j'ai un petit peu moins d'idées disons donc alors si je répondais aux tags de dany donc dany elle a une chaîne elle est canadienne et tous les mois en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle crée un tag sur youtube en fait sur sa chaîne et elle propose aux youtube heures du coup de le reprendre et de répondre aux questions donc je vais aller dans l'ordre donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos et la lien le lien pardon vers sa vidéo de tag auquel elle a déjà répondu donc merci beaucoup dany de nous permettre de répondre à ça parce que bon ben c'est sûr que ça fait un petit peu différent en fait pour les blogs sur tout ce cas on sait pas trop quoi raconter et qu'on a moins d'histoires parce que là moi je vous avoue quoi ouais je vous ai raconté ce qui s'est passé ce week-end et tout donc bon c'est ça on va répondre aux 13 questions et ensuite moi je vais vous laisser certainement donc la première c'est la première pardon ce qui te met facilement en couleur ce qui me met facilement en couleur je ne suis pas du tout préparé je viens de l'ouvrir le tac donc c'est quand je parle à quelqu'un et qu'on ne m'écoute pas ça c'est mais ça me ça m'insupporte en fait mais ça c'est avec n'importe qui je remarque que quand je parle les gens il faut dire qu'il ya des gens avec qui je sens compte ben en contact que ça soit dans le cadre professionnel des gens qui me posent des questions je réponds et ils écoutent pas la réponse et moi c'est quelque chose que je supporte pas je me dis mais pourquoi tu m'as posé la question si tu n'écoutes pas la réponse et ça ça arrive très souvent en fait pourtant moi généralement j'essaie de faire des réponses courtes quand on me pose des questions mais les gens ils même mon mari de temps en temps il me pose une question je réponds il me pose la question trois fois et je lui dis mais tu m'as pas écouté en fait je t'ai répondu et je supporte pas luna c'est pareil bon vous allez me dire luna c'est un chien mais luna elle est tête de mule elle elle les connaît ses commandes c'est juste qu'elle veut pas elle veut pas je le vois quand je lui dis couche ça lui prend un bon deux minutes à coucher alors qu'elle sait très bien ce que je veux dire bon ça c'est différent comme je dis c'est un animal mais le mari je remarque de temps en temps il m'écoute pas en fait je lui parle et puis il est autre part il ya des gens au travail qui me posent des questions et puis tout d'un coup il parle d'autre chose et ben ouais mais je me dis mais ça sert à quoi en fait ça sert à rien donc ouais ça c'est quelque chose qui m'énerve et qui me met en colère aussi mais très souvent je dis rien parce que bon j'ai pas envie de m'embarquer dans des histoires surtout au travail avec le mari non je lui dis quand quand il m'écoute pas ou quoi ou quand il faut que je répète mais ouais deuxième question deuxième question patient ou impatient oulala moi je suis plutôt impatiente alors c'est rigolo parce que pour le dp je suis très patiente de terminer un gros dp mais alors tout ce qui n'est pas trop dp je suis impatiente ça oui ben quoi que de temps en temps c'est vrai que sur les dp je me je même patiente et je me dis ok là j'aimerais le terminer mais en même temps j'ai pas le choix quoi s'il est gros comme celui là ben il faut que je sois patiente alors je pense que j'ai fini avec les multiples la soeur à non j'aime trois ans donc ouais ça c'était une question facile fonceur ou suiveur ça je dirais que ça dépend de la situation en fait fonceur ouais je dirais que ça dépend de la situation dans certaines situations ouais je suis je suis plus fonceur et suiveur c'est peut-être quand je connais pas en fait quand je connais pas un processus ou un procédé ou je sais pas j'essaie de penser à des exemples mais j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête faut dire que je suis fatigué aussi hein mais je voulais filmer ce soir parce que sinon je me suis dit quand est ce que je vais finir finir filmer pour le vlog parce que là le truc c'est que mon mari me dit ça fait quelques temps qu'on n'a pas regardé la télé ensemble j'ai dit ouais tu as raison mais là j'avoue qu'on s'est désintéressé de la série qu'on regardait alors excusez moi j'ai dû couper mais la bonne nouvelle c'est que mes mes lentilles sont prêtes je passe de lentilles mensuelles à des lentilles que je vais mettre tous les jours quotidiennes donc ça je suis contente ça ce sont des bonnes nouvelles mais ouais j'étais en train de répondre quoi fonceur ou suiveur joie je vous disais que ça dépend de la situation j'ai pas vraiment d'exemple là mais ça dépend est ce que ça filme oui ça filme je voulais m'assurer que ça filmait quatrième question qu'est ce qui vous rend vraiment heureux ben qu'est ce qui me rend vraiment heureux je dirais que bon c'est ma situation actuelle là moi je suis heureuse c'est le tout en fait c'est j'ai un mari qui m'aime à la folie j'ai un chien qui m'aime à la folie que j'aime à la folie le mari aussi bien évidemment on est dans une maison que l'on adore on est relativement en santé quand même on a de bons travails on est capable de payer nos nos factures donc franchement moi je suis très heureux très heureuse avec la vie que j'ai en ce moment bon s'entendre sauf que le fait que bon je sais pas d'enfant malheureusement bon ça c'est un autre problème ça j'ai pas envie de rentrer dans les détails c'est très personnel mais ma vie en ce moment me rend heureuse et le fait que j'ai trouvé la passion pour le le diamond painting ben que demander de plus et une famille qui me soutient mon mari qui me soutient donc ouais voilà la réponse à cette question elle est très simple 5 crois-tu aux âmes soeurs mais bien sûr mais bien sûr j'étais faite pour rencontrer le mari alias bibou bon le son vrai nom je le dis jamais parce qu'il veut pas que je le dise à cause du boulot qu'il fait mais mais oui 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 sixième question crois-tu que les contraires s'attirent crois-tu que les contraires s'attirent j'avoue que mon mari et moi on est pas mal sur la même longueur d'onde pour la plupart des choses et ça fonctionne très bien mais le truc c'est que moi je pète le feu constamment et lui c'est tout le contraire lui il lui faut du calme donc je dirais que oui en fait finalement parce que ouais moi je suis moi je vous dis je me lève le matin c'est la fête en fait dans la maison je chante je suis de bonne humeur la plupart du temps excusez moi je ferme les rideaux de la chambre la plupart du temps le matin je suis de bonne humeur si j'ai une bonne nuit de sommeil mais bon c'est rare mais bon la plupart du temps ça va et le mari qui me dit mais qu'est ce que tu fais à chanter à tue tête à 6h30 du matin mais regardez moi c'est parce que je suis bien la plupart du temps alors que lui il faut du calme dans la voiture la radio elle est jamais on n'a jamais la radio parce qu'ils supportent pas ils supportent pas le bruit alors je vais vous dire que souvent c'est un sujet de dispute mais bon des couples qui ne se disputent pas ben ça j'ai jamais entendu des couples qui ne se disputent pas mais la plupart du temps les disputes c'est parce que moi je fais trop de bruit et que lui veut du calme première je chante à fond des des chansons de comment s'appelle le film la date d'anti d'anti dancing et lui me disait mais qu'est ce que c'est que ça quoi moi je me réveille à six heures et demie tu chantes à tue tête des chansons de dirty dancing le port parce que moi l'énergie je l'ai le matin je l'ai pas le soir lui c'est tout le contraire donc lui comprend pas ça en fait il comprend il comprend pas ce concept et comme je vous dis ça claque très souvent hier il est énervé hier il me dit moi le bruit comme ça tu têtes je ne peux pas la chaîne elle s'en fout complètement elle est à côté de moi avec sa queue qui va dans tous les sens elle elle est contente parce qu'elle pense que je lui parle alors que je chante il faudrait voir c'est un c'est spécial le matin disons bon heureusement que c'est pas tous les matins comme ça sinon il pèterait un câble un câble mais moi disons qu'il était pas content il est descendu et il m'a laissé ben il m'a laissé pendant une demi-heure il n'a même pas dit bonjour en fait et après une demi-heure il est monté il me dit il me dit tu devrais pas refaire ça je dis ben comment il me attend je ne supporte pas le bruit et blablabla et blablabla et ça a fini en dispute et moi qui lui dit mais tu me laisse jamais chanter dans cette maison alors que c'est pas vrai donc oui je dirais que ça s'attire mais bon le truc c'est que c'est ça 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 dégénère de temps en temps et je verrai que ça pourrait dégénérer pour quelques couples mais il faut de ça aussi dans ma vie d'un couple monde je sens se disputer jamais ouais mais après une demi-heure tout revient à normal et puis tout est bon alors prochaine question à septième question crois tu aux secondes chances amour ou pas ça non seconde chance non surtout si le gars en fait me 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 trompe non il n'y a pas de seconde chance ça je refuse parce que qui dit que s'il me trompe une fois il le fera une deuxième fois donc non moi je ne crois pas aux secondes chances pas en amour en tout cas bon maintenant dans d'autres contextes par exemple des des compagnies de diamond painting si on prend l'exemple du diamond painting si admettons il y avait un problème avec un dp que je suis vraiment pas contente dans ce cas là oui je donnerai une deuxième chance à une compagnie pour voir un peu s'il s'améliore ou pas mais je sais pas si c'est spécifique à ben elle dit amour ou pas donc pour amour l'amour non mais si c'est pas de l'amour si c'est autre chose oui oui ensuite ça à la satire elle a été répétée deux fois donc il va falloir je décale donc la septième sur la liste mais qui en réalité la huitième parce qu'elle a deux sept la première impression est elle importante pour toi oh oui oh oui la première impression est très importante pour moi très 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 importante même je vais vous donner un exemple concret quand j'ai donc j'étais célibataire avant de rencontrer mon mari et il me dit donc par téléphone en fait on s'était parlé par téléphone et il me dit j'aimerais j'aimerais te rencontrer du coup et j'ai dit ben ouais il me dit on va aller dans un dans un restaurant j'ai dit ok donc j'arrive sur le au restaurant en fait pour le rencontrer et je lui dis parce que bon je savais que le restaurant c'était très occupé le vent général il existe encore ce resto le vendredi soir c'est la panique et le samedi soir aussi je pense qu'on s'était rencontré un vendredi ou un samedi et je lui ai dit donc on est rentré dans le restaurant et donc une des serveuses arrive et elle dit la réservation est sous quel nom parce que bon à mon avis vendredi samedi ce qu'ils recommandent c'est la réservation pour avoir une place et donc je regarde bon à ce temps là c'était pendant mon mari et je lui dis ben tu as fait une réservation non il dit ben non alors là en fait alors je me suis dit mais qui ne ferait pas de réservation pour un restaurant comme ça parce que tout le monde le sait que ce restaurant c'est tout le temps bonder et là du coup je me suis dit ok là là ça va vraiment pas on n'a même pas de place ou d'endroit pour manger parce que ben autour du restaurant il n'y a pas d'autre resto en fait et là j'étais vraiment mais vraiment pas impressionné je me suis dit ok moi j'étais prête à lui dire en fait regarde on laisse faire je rentre chez moi mais il a proposé dans la voiture il a dit ben parce que lui il est venu à pied en fait il n'était pas trop loin du resto moi il a fallu que je prenne la voiture donc il a dit bah si ça te dérange pas on va aller dans un autre restaurant il a proposé un autre restaurant qui était aussi bondé et on a réussi à avoir une place mais mon dieu c'était tellement chaotique à l'intérieur on s'entendait même pas parler mais donc oui pour moi la première impression c'est important c'est important et bon vous allez me dire je on s'est revu bien évidemment on est marié maintenant mais oui c'est très important parce qu'il m'a pas donné une bonne impression au premier restaurant je me suis allala mais qui c'est ça qui ne pense pas faire de deux 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 réservations pour un restaurant un vendredi ou un samedi soir voilà voilà mon petit exemple ensuite alors prochaine question donc là je suis en mêlée dans les chiffres là donc bon c'est la prochaine sans égard au prix quelle est la voiture quelle est ta voiture de rêve ballon moi pour être honnête les voitures ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question moi tout ce que je demande c'est d'avoir une voiture fonctionnelle et un 4x4 parce qu'ici en hiver au canada on peut avoir beaucoup de neige et avant j'avais une voiture une toyota matrix et j'avoue que dans la neige de temps en temps je suis resté coincé donc j'ai pas vraiment de voiture de mes rêves je veux juste un 4x4 qui fonctionne dans la neige c'est tout ce que je demande moi je suis pas mercedes tout ça là non non c'est pas mon truc pas du tout donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question prochaine question le plus beau cadeau qui que tu es non attendez le plus beau cadeau qui le plus beau cadeau que tu fais reçu pardon alors plus beau cadeau que j'ai reçu le plus beau cadeau que j'ai reçu un bibou il est derrière moi c'est quoi le plus beau cadeau que j'ai reçu il sait pas mais cadeau est ce que c'est physique ou pas ça je sais pas je crois que dany qu'elle a répondu à cette question elle a elle a parlé de physique ou expérience parce que je pense qu'elle a parlé de ses enfants en fait qu'est-ce que je pourrais dire le plus beau cadeau que j'ai reçu en tant qu'expérience bon on m'a jamais donné le cadeau comme j'ai pas reçu le cadeau sous forme d'expérience sous forme de de ce que j'essaie de dire de voyage ou de trucs comme ça quoi donc moi ça serait plutôt du physique du coin mais le plus beau je sais pas si j'aime plus beau cadeau que j'ai reçu c'est vraiment difficile cette question je sais pas quoi vous dire je sais pas parce que j'en ai reçu des 11 ans j'ai 39 ans là j'en ai reçu des cadeaux mais est-ce que c'est considéré comme un cadeau mais bagues mais bagues peut-être qui symbolise ben le mariage donc là j'ai ma bague de promesses qui est juste là qui est très jolie ça ça m'a été donné je l'ai reçu quand on était allé mon mari et moi au mexique pour la première fois j'attendais ça c'est une histoire rigolote j'attendais de recevoir une bague de fiançailles et il me sort dans la chambre ça alors attendez ce que vous la voyez oui vous la voyez elle est très fine et c'est de l'or de l'or blanc et de l'or je me demande si c'est pas de l'or rose sans je vois pas très bien oui je crois que c'est de l'or rose elle est très délicate il y a trois petits diamants dessus tout petit ouais là vous la voyez et moi je suis restée tellement bête en fait je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça le pauvre bibou qui essaie de me faire un cadeau et et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça et là il m'avoue que c'est une bague de promesses et que ça il me promettait en fait de me demander en mariage un jour un jour et moi je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça ça c'était tellement rigolo la situation dans la chambre et je crois qu'il est un petit peu mal pris en fait parce qu'il savait je savais pas qu'est-ce que c'était qu'une bague de promesses moi j'avais jamais entendu parler de ça mais j'avoue que je la porte tous les jours en fait je l'enlève pas je l'enlève pas du tout cette bague elle reste en tout temps sur moi et du coup ben combien de temps après je sais pas combien de temps après j'arrive même pas à enlever ma bague de fiançailles parce que ça c'était en la bague de promesses c'était en début d'année parce que nous généralement ce qu'on aime faire en février pour mon anniversaire c'est d'aller dans les Caraïbes en fait bon maintenant ça fait quelques années qu'on n'y est pas allé à cause de la pandémie mais généralement on y va pendant une semaine et c'est ça il m'avait donné ça quand on était au Mexique et ah ben c'est à Noël c'est à Noël le 7 année même où il m'avait donné la bague donc c'était en 2014 qu'il m'a donné la bague février 2014 et à Noël il m'a donné donc la bague de fiançailles qui est magnifique je sais pas si vous la voyez ouais elle est très haut et il y a beaucoup de détails en fait dedans donc ouais à Noël le jour où on a monté le sapin où on avait mis toutes les décos en fait Il m'a donné cette bague et c'est ça, il y a des cristaux aussi qui sont, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des cristaux dans l'espèce de V, là vous voyez en dessous, qui sont incrustés, il y en a là sur le côté et en haut elles se présentent comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai fondu en larmes, je me suis dit mais elle est trop belle cette bague, c'est vrai qu'elle est très jolie et bon ça on s'entend qu'on l'a choisie ensemble, donc ça c'était pas vraiment un cadeau. Est-ce que c'est considéré comme un cadeau ? Je ne sais pas ce que oui, c'est un cadeau je pense, mais ouais je l'adore cette bague et c'est ça, je ne les enlève jamais, 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 jamais. J'ai une réponse pour le cadeau plutôt qu'une expérience, aïe j'ai du mal à la remettre, j'ai grossi des doigts, oui je sais quoi vous répondre pour l'expérience. Le plus beau cadeau, ce que mes parents m'ont fait, c'est de me permettre de faire mes stages, des stages d'entreprise, donc ça c'était pour le BTS et pour mon IUP au Canada et ils ont payé pour les voyages aussi. Bon je suis restée chez ma tante, donc du coup ben, il n'y avait pas d'hôtel à payer, ça c'était cool, mais c'est quand même eux qui ont financé le voyage et qui me l'ont offert. Donc oui je dirais que c'est ça, parce que c'est ça qui m'a permis en quelque sorte de vivre mon rêve en fait, de pouvoir vivre au Canada. Donc ouais, je dirais que c'est ça, c'est ça, et physique ouais, comme je vous ai dit, bac de promesses et bac de fiançailles. Alors, prochain symbole. Où est-ce qu'il est ? Ça prend un petit peu de temps à trouver les diamants, mais avec les 66 couleurs, ouais, il est là. Le 844. Alors, ah, je vais en mettre un peu plus, je vois qu'il y en a pas mal quand même. Prochaine question, où sont mes questions ? Le pire cadeau que tu aies reçu ? Aïe, 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 mais là j'ai la réponse à ça. Mais quel horreur ! Oui, je l'ai, le pire cadeau que j'ai reçu. Ça, c'était au Canada. Quand j'ai commencé à travailler, en fait, travailler, travailler. Quand j'ai eu mon CDI, j'ai rencontré beaucoup de personnes au sein des différents laboratoires, quand je travaillais en labo, du coup. Et je les avais invités, je pense que pour mon anniversaire, une année, en fait, je les avais invités à la maison. J'avais fait un apéritif dînatoire. Et c'est le cadeau qu'elles m'ont donné. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elles avaient remarqué que sur mes murs, en fait, j'étais en appartement, j'étais locataire. Et je crois que les murs étaient vides. Et du coup, elles ont eu l'idée de me donner en cadeau un tableau. Mais alors moi, les tableaux, on s'entend, c'est quand même assez personnel, les tableaux. Moi, je n'aime pas tout ce qui est classique. Moi, j'aime tout ce qui est moderne et un petit peu... Comment vous dire ça, en fait ? Comme les paysages, tout ça, mais ce n'est pas du tout mon truc. La plupart, ce n'est pas mon truc. Et elles avaient acheté, du coup, un tableau qui était très massif. Du coup, avec le cadre qui était... Bon, je ne pense pas que c'était en bois. C'était comme un simili bois ou quelque chose comme ça. Donc déjà, le cadre ne me plaisait pas du tout. Et le tableau, en tant que tel, c'était un café, en fait. C'était un café, comme un... Pas le café à boire, comme un café là où vous allez prendre un café, quoi. À Paris, en fait. Je pense que c'était une scène parisienne, en fait, avec ce café, table, chaise. Mais pas du tout mon style. Moi, des trucs comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Mais alors, vous pouvez imaginer ma réaction. Je n'ai même pas su quoi dire. J'ai fait un petit cri, en fait, je pense. J'ai fait comme... Parce que je ne savais pas quoi dire. Mais alors, je le trouvais moche. Et je me suis dit, mais non, je ne vais pas mettre ça sur les murs. Je ne l'aime pas du tout. Mais... Oh là là. Je ne savais vraiment pas quoi faire avec ce tableau. Et le truc, c'est que mes amis venaient une fois de temps en temps. Donc, je me suis dit, il faut bien que je le mette quelque part. Et du coup, ma tante, elle m'a dit, le mieux que tu puisses faire, c'est le mettre quand elles viennent. Et quand elles ne sont pas là, ne le mets pas. Parce que bon, si tu ne l'aimes pas, ça sert à quoi de regarder quelque chose que tu n'aimes pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, en fait, je l'avais gardé dans un petit placard. Et je le sortais. Je le mettais sur le mur, en fait. Parce que bon, il y avait un clou. Quand elle venait. Mais, ouais. Tout ça pour dire que l'art, en fait, c'est vraiment, mais vraiment personnel. Et je sais qu'entre mon mari et moi, là, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et trouver des tableaux qui nous plaisent à tous les deux, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Mais ouais, ce tableau, éventuellement, en fait, je l'ai donné à ma tante qui l'a donné à une amie à elle. Regardez. C'est allé chez quelqu'un à qui ça plaisait. Mais ouais, je pense que c'était un des pires cadeaux que j'ai reçu, ça. Et il y a la marraine aussi de mon mari qui nous avait donné une année. Donc, quand on était en appart, j'avais acheté un appart. On vivait en appartement avant d'acheter la maison. Et l'appartement était décoré, là. On n'avait vraiment pas de place de mettre d'autres décorations. Et on s'entend que les décorations pour les maisons aussi, ça aussi, c'est très personnel. Et elle nous avait acheté des espèces de gros... Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'était des grosses... On met des bougies dedans. Mais c'était immense. Immense, immense, immense. Comme des espèces de gros, 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 gros verts. Des gros, gros, gros verts de verts. Mais immenses. Comme au niveau de la taille. Pour vous donner une idée. Je prends la règle, là. Je pense que ça faisait 30... Allez, peut-être 45 cm de hauteur. Ouais, une espèce de 45 à 50 cm de hauteur. Très moderne. Trop moderne. Parce que moi, quand c'est trop moderne, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien le bois. Pour rendre les trucs un peu chaleureux, là. Il y a du bois ici, dans certaines parties de la maison. Et... C'était... Ouais, c'était comme un goût. Une espèce de gros, 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 gros verts. C'était en couleur... C'était quoi ? C'était en argenté, en fait. Et c'était pas du tout. Mais pas du tout de notre style. De 1. Et de 2, on n'avait même pas la place de mettre ça. Il y en avait 2 immenses. Et quand on a déballé le paquet à Noël, ben... On ne savait pas quoi dire. Mais moi, j'ai de suite compris, d'après la voix du mari, qu'il n'aimait pas, quoi. Et je crois qu'il a remarqué que moi, non plus, je n'aimais pas. Mais c'était comme... Oh, waouh ! C'est beau ! Mais qu'est-ce que vous voulez dire aussi quand vous recevez un cadeau comme ça ? C'est ça, le truc. Et alors, encore une fois, quand elles venaient chez nous, ben, on les sortait et on les mettait sur le buffet, en fait. Sur lequel on n'avait pas de place, là, mais... Et éventuellement, je crois que, bon, quand on a déménagé dans la maison, ben, on ne les a pas gardés. Mais ouais, c'est dommage, en fait. Et c'est ça, moi, je trouve ça tellement difficile de faire des cadeaux. Parce que les cadeaux physiques, ben, c'est tellement délicat, c'est tellement personnel, que nous, maintenant, on préfère donner comme des cartes cadeaux, ou des expériences, ou des trucs comme ça. Ou des trucs que... des trucs à manger, par exemple. Comme, je ne sais pas, moi, une nouvelle... un nouveau magasin, ou un nouveau... Je ne sais même pas quoi vous donner comme idée, là. Ah oui, par exemple, ici, ils ont ce qu'ils appellent la cuisine du domaine. Et c'est comme une espèce de traiteur. Donc, ouais, donner des cartes cadeaux pour des traiteurs, des trucs comme ça, parce qu'on sait que ça ne sera pas perdu. Bien que, bon, ma belle-mère, on lui a donné, je ne sais pas quoi, une carte cadeau pour des massages et des trucs comme ça. Elle ne les utilise pas. Je ne comprends pas. Moi, on me donne une carte cadeau pour un massage, mais moi, en deux semaines, je le bouc, hein, le rendez-vous. Mais ouais, des cartes cadeaux, des trucs comme ça. Parce qu'on se dit que des bibelots, des trucs comme ça, ben, ça prend de l'espace. Les gens, ils n'ont pas forcément l'espace pour les mettre. Donc, ouais. Alors, attendez, parce que là, je cherche le prochain symbole. Et c'est du vert. Je ne le trouve pas. Pourtant, il doit bien être quelque part. Ah, il est là. C'est le 461. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Je vais finir la section avec vous ce soir, du coup. Ben, avec vous. Pas avec vous, pardon. Mais je vais finir cette section ce soir. Ça, c'est garanti. Donc, voilà ma réponse à cette question qui a pris beaucoup trop de temps, en fait. Ton lien avec les téléphones portables. Ah, ben, moi, ce n'est pas compliqué. Il faut que j'ai mon téléphone portable à côté de moi en tout temps. Parce que mon téléphone portable, je pense que c'est ça qu'elle disait Dany aussi. Moi, j'ai tout dessus. Non, pas tout. Le calendrier, c'est plus physique. Tiens, mais le téléphone portable, ben, j'ai toutes les applications. Les gens m'appellent sur le téléphone portable. Le deuxième téléphone portable, mon ancien, en fait, je le garde en tant qu'alarme le matin. Donc, ouais, le téléphone portable, je l'ai tout le temps à côté de moi, quoi. Si je ne l'ai pas, de temps en temps, je ne le retrouve pas. Comme Jacinthe, elle m'envoie des messages. Et je prends du temps pour lui répondre parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je le ramène de partout, le téléphone portable, en fait. Il se balade dans la maison. As-tu déjà fait un régime ? Oh oui, ça oui. Moi, je fais yo-yo. C'est bizarre parce que je grossis facilement et je mincie facilement. Comme si je me mets sur un régime, je sais qu'en quelques, même en quelques jours, je pourrais mincir. J'avais fait Wet Watchers avec mon mari. Oh, il y a quelque temps de ça déjà. Et j'avais perdu rapidement du poids. Donc, ouais, de temps en temps, je fais des régimes et je fais... J'arrive à perdre du poids, mais je me rends compte que ce que je fais, ce n'est pas bien parce que du coup, j'ai des vergetures. Et ouais, forcément... Mais disons que ce n'est pas des régimes drastiques parce que j'ai le même poids depuis... Ben, depuis longtemps maintenant. Je suis ni... Bon, ouais, je suis en surpoids, je pense. Ouais, ouais, je suis en léger surpoids d'après mon indice de masse corporelle que je vérifie de temps en temps. Je suis en surpoids, mais franchement, c'est pas au point où je ne rentre pas dans mes habits. En fait, quand je sens, en revanche, que les jeans sont un peu trop serrés, c'est là que je coupe un peu les féculents. Ben, je coupe... Je diminue les portions. Je ne coupe jamais un aliment au total. Moi, c'est tout au niveau de la portion, en fait. Donc, je diminue les portions. Je mange la même chose, c'est juste que je mange moins de pâtes, moins de riz. Et du coup, ça se remet en place. Là, c'était quand... C'était à quelque temps de ça, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah non, je ne rentre pas dans le jean. Ou je rentre de justesse. Ben, pendant une semaine, j'ai coupé un petit peu les féculents et puis bon, ça s'arrangeait. Donc, ouais. C'est que je suis très gourmande. Et de temps en temps, ben... Ben, je ne fais pas attention. Et la dernière question, raconte une blague. Oh, ben ça, je ne veux pas avoir de blague pour vous parce que moi, les blagues... Non, je n'en connais aucune. Mais aucune. Donc, cette réponse... Cette question, ben, je n'ai pas vraiment de... Ben, ce n'est pas une question. C'est plus une affirmation, mais... Je n'ai pas de blague à vous raconter. Je ne sais même pas, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu une blague. Ben, dans le vlog de Dany. Mais... Non, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des blagues en général. Donc, ou généralement. Bon, on va finir le A. Donc, voilà. Ouais, j'ai presque fini la section avec vous. Du coup, je vais pouvoir attaquer celle-là. Mais, ouais, ce que je vous ai dit tout à l'heure... Il me semble que vous l'avoir dit un peu plus tôt dans le vlog, qu'on a décroché la série qu'on regardait. Je crois qu'on a regardé 3-4 épisodes et on a décroché. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas perdre notre temps avec une série pour laquelle, ben, on n'est pas sûr et tout. Donc, là, normalement, c'est ce qu'on avait prévu pour ce soir. On va continuer Manifest. parce que, ben, il y a une nouvelle saison qui est sortie, la partie 1, part 1. Et Manifest, j'avoue que c'est une saison qu'on adore. On adore cette saison. Mais, ben, je pourrais vous lire le synopsis sur... que j'ai sur Wikipédia si je le trouve rapidement. Je devrais pouvoir le retrouver facilement. Donc, si je tape... Je ne sais même pas à quelle saison ils en sont en ce moment. Manifest. Manifest. Qu'est-ce que c'est en français ? Euh... Il n'est pas... Non, non, je les trouve sur Wikipédia. Ouais, voilà, Manifest. Alors, voyons voir. Français. Je l'ai en français. Donc, ça dit Manifest ou Turbulence au Québec. Je ne sais pas si en France ça s'appelle Manifest ou Turbulence. C'est une série télévisée américaine créée par Jeff Rake dont 42 épisodes de 43 minutes ont été diffusés entre le 24 septembre 2018 et le 10 juin 2021 sur le réseau NBC et en simultané sur City TV au Canada. La quatrième et dernière saison est diffusée exclusivement. Ah ! La quatrième et dernière saison est diffusée exclusivement sur Netflix. Donc, c'est ça. Je pense qu'on va attaquer la quatrième saison ce soir si tout va bien. Sur Netflix. Nous, on a regardé toutes les séries sur Netflix. On a adoré. Ils disent qu'en Suisse, elle est diffusée depuis le 4 mai 2019 sur RTS 1. En Belgique, depuis le 7 mai 2019 sur la 2. En France, depuis le 14 mai 2019 sur TF1. Et au Québec, à partir du 18 septembre 2019 sur Max. Et je le rappelle, pour les gens qui sont au Canada, vous l'avez sur Netflix, la série au complet. Alors, le synopsis, parce que moi, je suis nulle à chier pour vous raconter des résumés. Un jour d'avril 2013, le vol 828 de la Montego R reliant la Jamaïque à New York connaît une brève période de forte turbulence. Et j'avais vu mal. Quand ils atterrissent, les passagers et les membres de l'équipage apprennent de la part de la NASA, ou de la NSA, pardon, pas de la NASA, de la part de la NSA, que plus de 5 ans et demi se sont écoulés, période au cours de laquelle ils ont été présumés morts. Donc, en fait, l'avion, il n'a jamais atterri comme il devait atterrir à la base. Il a atterri 5 ans plus tard. Et du coup, les gens qui sont à New York, ils pensaient, en fait, parce qu'ils n'ont jamais retrouvé l'avion ni quoi que ce soit, ils ont présumé, en fait, que l'avion, ils n'ont jamais retrouvé l'avion. Donc, ils ont présumé que tout le monde était mort. Donc, voilà, 5 ans. Alors que ces gens-là se réinsèrent dans la société, les passagers commencent à se rendre compte que leur vie et leurs proches ne sont plus comme avant. Ils commencent également à faire l'expérience de voix directrice et d'hallucination. Alors, c'est super bien fait. Ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur, mais c'est de l'action, je dirais. Donc, ouais, ils disent, nombre d'épisodes, pour l'instant, il y en a 52. Donc, ça, c'est en date du... Eh bien, c'est en date du quoi, ça ? Je ne sais pas. Et la durée, c'est 43 minutes. Donc, saison 1, je ne sais pas combien il y avait d'épisodes. Saison 2 non plus, saison 3 non plus. Saison 4, comme je vous dis, je viens de sortir la partie 1. Et je ne sais pas quand est-ce que la partie 2 va sortir. Et il y a des acteurs connus, quand même. Il y a un gars qui a... Un des acteurs principaux a joué dans Once Upon a Time. C'est quoi son nom ? C'est Josh... Oui, Josh Dallas. Il a joué le prince charmant dans Once Upon a Time, si vous avez vu cette série. Ah, mais cette série, elle était trop bien aussi. Qui d'autre est connu ? Les autres, un petit peu moins. Mais je dirais que le plus connu, c'est lui, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment une série que je recommande. C'est vraiment différent, le concept, en fait, l'idée. Et je ne pense pas que ce soit tiré d'un livre sain. Mais ouais, c'est quelque chose que je vous recommande. Si vous cherchez une série à regarder, nous, on l'adore. Et on a vraiment hâte de voir la suite. Donc, le plan, c'est de la continuer ce soir. Est-ce qu'on va la continuer ? Je ne sais pas, mais moi, j'aimerais. Et c'est ça, là, je vois qu'il fait 17h40. Donc, j'aimerais commander... La nourriture, pour pouvoir aller la chercher... Mon dieu, ça fait une heure que je filme. Pour aller la chercher, comme ça, on mange. Et ensuite, on se cale devant la télé. Ouais. Et avec un peu de chance, je vais arriver. Ben, ce que je pourrais faire, c'est terminer ça. Ça va me prendre comme... Même pas 5 minutes. Commander à manger, aller le chercher. Et ensuite, pyjama et télé. Ouais. Luna, elle est calme, là. Elle est restée la plupart de la journée dehors. Donc, elle était bien contente. Mais c'est ça. Donc, ouais, moi, je pense que je vais vous laisser, du coup, pour l'instant. Et on va se retrouver... Qui sait, peut-être pour faire un unboxing vite fait d'une toile de Diamond Art Club. Je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient dit... Ah, ouais, c'est cool, les unboxings de Diamond Art Club qui sont... Qui sont faits rapidement sur la chaîne. Donc, peut-être qu'on pourrait en faire un. Ouais. On va faire ça, peut-être. Donc, voilà. Allez, moi, je vous laisse. Et le vlog va, du coup, continuer pour vous. Alors, finalement, je vous retrouve pour la fin du vlog. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu vous prendre plus tôt que ça. Parce que j'étais occupée. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer les DP sur lesquels j'ai travaillé depuis... Depuis le dernier vlog, en fait. Et il y en a au total... 5, je pense. Oui. Parce qu'il y en a 4. Et ensuite, il y a le DP Mystère. Donc, l'ODP de télé, c'est l'ODP de Cara Art que je vous présente chaque semaine. Je l'ai pas mal avancé entre... Entre quand ? Dimanche dernier et ce matin. Parce que ce matin, on a regardé la télé. En fait, là, je filme tard. Je filme vendredi. Il est presque 17h. Il fallait que je filme le sneak peek. Et ensuite, je me suis dit que j'allais filmer ça. Donc, voilà. Oui, celui-là, c'est celui de Cara Art qui s'appelle Moon, de l'artiste Jaroslava Gouskova. C'est un 55 par 55. En diamant rond. Je vois que Wachité qui s'enlève là. Donc, ouais. Je pense que je l'ai bien avancé depuis la dernière fois. Je crois que j'étais au niveau de sa poitrine, il me semble. Non ? Dans le dernier vlog, je pense que oui. Je pense que j'étais là. Donc, j'ai fini cette section. La section qui était là. La section qui était là. Et là, j'ai attaqué celle-là. Voilà. Vous voyez, j'ai mis quelques diamants là-dessus. Il n'y en a pas énormément. Mais c'est ça. Donc là, il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, ce que j'aimerais faire demain. Je pense demain ou dimanche. C'est filmer une nouvelle vidéo d'organisation des diamants pour un autre DP de télé. Ça va être un petit DP que j'avais reçu en partenariat avec une des boutiques. Je ne sais plus laquelle. Donc, je ferai une organisation de diamants. Préparation de toile. Ce week-end que je posterai sur la chaîne. Soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Comme ça, je la ferai sur le mois de novembre certainement. Elle est toute petite. Donc, elle va aller vite. Donc, ouais. Mais celle-là, je prends énormément de plaisir à travailler dessus. Il y a juste un problème avec deux symboles qui se ressemblent énormément. Mais sinon, je la trouve très belle. La caméra est un petit peu loin pour moi. Donc, vous savez quoi ? Je vais un petit peu avancer quand même. Voilà. Je vais aller comme ça et descendre la caméra. Du coup, vous ne la voyez pas au complet là. Mais sinon, c'est un petit peu trop loin pour moi. Donc, oui. Comme je vous l'ai dit, c'est du diamant rond. Et elle brille énormément. Absolument. Je pense que je vous le montre à la fin de chaque vlog au niveau de la brillance. Mais ça brille beaucoup. Surtout dans les couleurs foncées. Vous voyez en haut. En haut à droite. Ouais. Et la conversion est super belle. Super, super belle. Et je suis affiliée avec Cara Art. Donc, il y a un code sous la vidéo qui vous donne... Je crois que c'est 10% sur toutes vos commandes. Mais si vous l'utilisez, je vais être transparente et vous dire que moi, ça se pourrait que je reçoive une commission. Donc, c'était juste pour vous le dire. Mais le code, il sera en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser. Et vous allez voir le lien vers le unboxing, je pense. Je crois que sous le... Dans les... Dans la barre d'infos, sous les vlogs, je vous mets la vidéo vers le unboxing des DP que je vous montre. Et vers les organisations de diamants. Et dans les unboxing, vous pouvez avoir le lien. Le lien vers CDP. Mais celui-là, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je ne sais pas. Il y a énormément de couleurs dans celui-là. Il y a 62 couleurs. C'est beaucoup. Avec... Je ne sais plus combien de AB, mais il y a beaucoup de AB dans CDP. On les voit, là, je pense. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a là. Il y en a là-bas. Il y en a... Il y a des jeunes dans sa joue qui sont là. La lune, elle est tout en AB. Tout autour, c'est un AB aussi au niveau du jaune. Il y a un petit peu de blanc. Donc, ouais. Elle est super belle. Elle est très, très belle. J'adore la conversion de CDP. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. J'en suis très contente. Et j'ai hâte de le terminer pour vous faire une revue. Le prochain, c'est... Ah, il va falloir que je dézoome. C'est le DP que je fais pour l'événement d'Anaïs et de Katharina. Excusez-moi. Du coup, vous voyez quelque chose en haut à droite de l'écran. Mais comme je vous ai dit, c'est un petit peu la panique ici. Moi, j'essaie de faire du mieux possible. Mais ouais. Celui-là, c'est une image que j'ai fait moi-même. Sur Medjani. Un logiciel d'intelligence artificielle sur lequel on peut faire nos propres images. Donc, cette image m'appartient. Je tiens à le préciser. Le seul endroit où vous pouvez la trouver, c'est sur la boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Je crois qu'il y a une personne qui a acheté cette image. Pour l'instant, j'ai vu. Donc, merci beaucoup à la personne qui l'a acheté. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'elle va faire son perso. Dans quelle boutique elle va la faire. Et qu'est-ce que ça va donner en termes de conversion en DP. Mais j'avoue que pour cette image... Bon, maintenant, mon expérience, elle est géniale. Mais je ne suis pas sûre d'aimer les dégradés dans ses cheveux. Vous voyez comme c'est très drastique. On va du bleu pâle et d'un coup, bam, blanc. Ça, c'est le seul truc que je n'aime pas trop. Mais l'expérience, c'est très agréable. Les symboles sont bien lisibles. Il n'y avait pas de cercle autour des symboles. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Il y a le unboxing sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Et il y a aussi la vidéo d'organisation des diamants. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas mis tout dans la même vidéo. Mais ce DP, c'est un perso. C'est un perso que j'ai fait faire sur la boutique The One with the Diamond Art. Donc, eux, je crois qu'ils sont au UK, si je ne me trompe pas. Et ils possèdent 50 couleurs au total. Mais ouais, les dégradés dans les cheveux, je ne suis pas si sûre que ça. Mais je trouve en revanche la conversion dans cette partie-là qui est très jolie. C'est très beau. Si je fais, voilà, si je change comme ça, vous voyez, comme la conversion, je trouve qu'elle est belle là-dedans. C'est juste dans les cheveux, dans cette partie-là. Je pense que cette partie-là, ça va aller, ça aussi. Mais ouais, j'ai hâte de voir la suite. Donc ouais, celui-là, je l'ai bien avancé. Je ne sais pas où est-ce que j'en étais dans le vlog de la semaine dernière. Peut-être que j'avais fait qu'une section. Je ne sais plus du tout. Mais alors, regardons ça au niveau de la brillance des diamants. Ah ouais, ça brille beaucoup quand même. Bon, maintenant, j'ai mis énormément de strass et de AB qui n'étaient pas inclus dans le kit. Donc en fait, je ne sais plus si je vous l'avais montré dans le vlog précédent. Mais j'essaie de l'arranger. Vous voyez dans ces parties-là, cette partie-là, tout ça, c'est du strass. Vous voyez ces parties-là, là ? Ça, c'est du strass transparent AB. Et là aussi, du coup, j'ai fait la même chose. Il me semble que je vous avais montré ça la semaine dernière. Donc ouais, j'ai fait la même chose ici, dans cette partie-là. J'ai mis le strass sur la parenthèse, je pense que c'était la couleur la plus pâle. Et ensuite, j'ai rajouté moi-même beaucoup de AB dans la partie verte qui est juste là. Il y avait des AB qui étaient inclus, mais moi, j'en ai rajouté en plus. Et j'ai rajouté des AB là-dedans. Vous voyez, en plein milieu, là. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté juste là et là. C'est très beau, ça, comme... Ça, c'était des diamants que j'avais reçus avec mon kit Lola Rose Diamond, je pense. Et j'ai rajouté aussi des strass dans l'arrière-plan. Je pense que ça, je vous l'ai montré la semaine dernière. Mais ouais, donc je l'ai bien avancé. J'ai fini une ligne au complet. Et dans cette section-là, là, j'ai mis beaucoup de strass aussi. Vous voyez ? Ça brille différemment. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de strass, là. J'ai essayé de tout agencer les DMC. Je ne suis pas tout le temps arrivée, mais j'ai mis les strass qui me semblaient les plus proches de la couleur originale. Donc ça fait beau, en fait. Là, il y a des petits strass aussi. Vous voyez, des bleus, bleus pâles. Là, il y en a un autre. Donc ouais. Et là, je vais faire la même chose dans cette partie qui est juste là. Je vais faire pareil que ça. Mettre plein de strass différents. Donc voilà pour celui-là. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Voilà pour celui-là. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller voir le unboxing, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, à part les cheveux, comme j'ai dit, je trouve la conversion très jolie au niveau de ça. The one with the diamond heart. J'ai regardé sur le site. J'ai un code de parrainage. Mais alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vous donne. Donc, je vous invite à aller essayer sur le site et voir si ça vous donne 5 dollars, 10 dollars. Je ne sais pas. Je vous mettrai le code de parrainage en barre d'infos. Et essayez voir si ça vous donne des soldes ou pas là. Parce que je ne sais pas. J'ai regardé sur le site. C'est tout ce qu'il propose pour l'instant. Donc, voilà pour celui-là. Le prochain, c'est un DP que je fais strictement le week-end. Et aujourd'hui, c'est ferrier ici. Mais je n'ai pas eu le temps de travailler dessus. Parce que le week-end, normalement, je fais une case par jour. Et c'est aussi un DP de chez The One with the diamond heart. Mais cette fois, c'est un DP en diamant rond. Celui qu'on vient de voir, c'était du diamant carré. Ça, c'est du rond. Et c'est une image que j'ai achetée de Hannah. qui est connue sous le nom de Iterations Craft sur Instagram. Et elle aussi, c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire mes images sur mes journées. Elle fait des images et elle les propose sur Instagram. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de la contacter en message privé. Et de lui faire un paiement via PayPal pour avoir une image de haute résolution. pour pouvoir la convertir en DP ou en point de croix. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai contactée. Je crois que j'ai payé comme 15 dollars pour l'image. Bon, ça, c'était mon choix. Mais c'est ça. Donc, elle m'a envoyé l'image de haute résolution. Et j'ai décidé de la faire aussi chez The One with the diamond heart. Mais en diamant carré. D'abord, j'avais commandé celle-là. Et ensuite, j'ai commandé celle que je viens de vous montrer, en fait. Pour l'instant, je suis plus contente du rendu pour les diamants carrés que pour les diamants ronds. Donc, ça se pourrait que plus tard, en fait, je fasse d'autres conversions en diamants carrés chez eux. Pour comparer et voir avec différents styles d'images, en fait, comment j'aime ça. Donc, ouais, depuis le dernier vlog, je crois que j'ai été là, là. Je crois que j'ai fait trois sections. J'ai fait là, là et là. Donc, j'ai fait trois sections de plus depuis le dernier vlog. Et demain, qu'est-ce qu'on a demain ? Demain, je pense qu'on n'a rien. Et dimanche, non plus. Donc, ça se pourrait que d'ici la fin du week-end, j'arrive à terminer cette ligne. Donc, ouais, The One with the diamond heart. Comme je vous ai dit, l'image provient d'une Instagrammeuse. Il possède 48 couleurs. Et je ne sais plus combien de AB on a dans ce défi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six AB, je pense. Et il s'appelle Persephone, Persephone and Spring. Donc, Persephone au printemps. Voilà. Et les diamants sont de très bonne qualité. Donc, je le répète qu'il y a des personnes qui ont eu de très mauvaises expériences sur les diamants carrés de cette compagnie. Moi, ce n'est pas le cas. Au contraire, j'aime beaucoup travailler avec les diamants carrés. Vous voyez, ça brille bien. Et il n'y a pas d'écart majeur dans la couleur palle là. Parce que ça, c'est un gros bloc. Alors, attendez. Oh, il y a un diamant qui est parti, qui était peut-être un petit peu mal adhéré. Ah, c'est le S. Attendez, je vais geler sur le doigt. Le diamant. Voilà. OK. Alors, oui, ce que je voulais vous montrer, c'était les écarts dans le palle. Parce que moi, j'ai toujours peur des écarts dans le palle. Ça ne me dérange pas d'avoir des écarts. Mais après, si ce sont des écarts trop gros, ça ne me plaît pas. Regardez. Moi, je trouve ça très convenable. Bon, maintenant, j'utilise le multiplaceur. Ça ne me dérange pas que mes lignes soient un petit peu tordues là. Je veux dire, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas compliquée. Je sais qu'il y a des jambes pour lesquelles il faut que les lignes soient bien droites. Il ne faut pas qu'il y ait d'écarts. Non, moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas comme ça. Tout ce que je demande, c'est de ne pas avoir des écarts qui sont excessifs. Et de toute manière, le DP, je le fais pour moi. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Voilà au niveau de la pose des diamants carrés, au niveau des couleurs pâles. Donc, oui. Si je l'avais fait avec un placeur simple, mes lignes seraient un petit peu plus droites. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose pour moi qui est important. Et là, il y avait beaucoup de... Pas de A-B. De confetti. Il y a beaucoup de confetti, en fait, dans ces parties-là, au bout de la ligne. Et là, j'ai rajouté des A-B qui n'étaient pas inclus dans le kit. Donc, ouais, moi, je m'éclate avec ce DP pour l'instant. J'adore le faire. Donc, là aussi, pour ce DP, sur la chaîne, il y a une vidéo de unboxing et d'organisation de diamants. Encore une fois, je me demande si je n'ai pas tout incorporé dans la même vidéo, en fait. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ça. Mais moi, je m'éclate sur ce DP. Donc, regardez, c'est le principal. C'est que je prenne du plaisir à le faire. Et c'est le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, lien de parrainage en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Qu'est-ce que ça donne sur leur site ? Le prochain, c'est le DP que je fais pour l'événement de Anaïs et de Katharina dans le thème de Josephine Wall. Donc, elle proposait Josephine Wall et ou hiver, Noël. Donc, celui-là, il est grand. Il est très grand. C'est un DP que j'ai repris. Ah, ben, vous l'avez vu en début de vlog. On a travaillé sur ça en début de vlog. Donc, c'est le Spirit of Light. Voilà. Il est immense. Alors, voilà où j'en suis. Donc, alors, attendez. Il faut que je déplace la caméra. Voilà. Donc, je ne sais plus où est-ce que j'en étais la semaine dernière. Je pense que... Je me demande si je n'avais pas terminé cette ligne et pas encore commencé celle-là. Donc, là, vous voyez, j'ai fait trois cases. Et là, j'étais en train de terminer sur ma quatrième, qui est juste là. Il y a beaucoup de lignes, donc ça va vite. Je fais ça avec les multiplaceurs. Et je vais le continuer certainement ce week-end. Faire ma section sur la toile de Persephone que vous venez de voir. Faire une section demain et continuer sur ça. Sauf si on regarde la télé. Parce que j'avoue que là, on a regardé pas mal la télé cette semaine. On a regardé... On a continué Manifeste. Et on a regardé notre épisode ce matin de La Savante Écarlate. Donc, ouais. Le DPTélé, il avance vite. Mais celui-là, il avance vite aussi, en fait. Donc, ouais, j'espère bien le continuer. Et vous montrer l'avancée dans les vlogs. Donc, c'est ça. Ça, c'est Daemon Art Club Spirit of Light. Je ne sais plus la taille. 106 par... 70, je pense. Ouais, il est immense. Déjà en carré. 66 couleurs au total. Donc, ouais. Celui-là, je sais que mon mari voulait le terminer. Parce qu'il ira peut-être dans notre chambre. Donc, on va voir. Mais, ouais. Je le continue. Pour l'instant, l'expérience, elle est super bonne. Je n'ai pas de problème avec les diamants. Donc, voilà. Ouais. Et Daemon Art Club, comme d'hab, il y a le code en barre d'infos. Si vous souhaitez l'utiliser, je suis affiliée. Le code vous donne 15% sur votre première commande. Et moi, je reçois une petite commission si vous décidez de l'utiliser. Donc, voilà pour celui-là. Il y a aussi le unboxing sur la chaîne. Et il y a la vidéo d'organisation de diamants. D'ailleurs, je pense que l'organisation des diamants de cette vidéo, c'est la vidéo d'organisation de diamants qui a été le plus regardée sur la chaîne. Celle qui a le plus grand chiffre, je pense. Donc, voilà. Voilà pour celle-là. Et les diamants, les diamants brillent beaucoup aussi. Vous voyez. Je pense que vous le voyez sur le côté, là. Ouais. Et enfin, pour terminer, c'est le DP Mystère de Daemon Art Club. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne souhaitent pas le voir, je vous invite à passer peut-être dans la vidéo ou à arrêter la vidéo. Mais c'est ça qu'on va regarder. Donc, je le répète. DP Mystère de Daemon Art Club. La caméra, elle est toute de travers, je remarque. Ou est-ce que c'est le DP qui est de travers ? Je pense que c'est le DP. Alors, attendez déjà que je le mette dans le bon sens. Voilà. Dans le bon sens. Donc, vous êtes prêts et prêtes parce que je l'ai continué, il me semble. J'ai fait... Je crois que je n'ai fait qu'une section. C'est tout. Donc, voilà où j'en suis de ce DP. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, vous le voyez au complet. Vous le voyez au complet, là ? Ouais, vous le voyez. Bien qu'il n'est pas trop droit. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je peux même le rapprocher un petit peu. Donc, il me semble que j'ai fait ça depuis le dernier vlog. Je me demande si le nom brille... Ah, il me semble que je vous ai parlé du poisson la semaine dernière. Donc, il est possible que je n'ai fait qu'une section, en fait, depuis le dernier vlog. Cette section qui est là-haut, en fait. Et qui brille beaucoup aussi. Voilà. Qui brille énormément. Donc, c'est ça. Daemon Art Club, DP Mystère. Malheureusement, il n'est plus disponible sur le site. Mais si vous voulez savoir un peu comment se présente un DP Mystère, je vous invite à aller voir le unboxing qui a été mis sur la chaîne. Je me demande même s'il n'y a pas l'organisation des diamants aussi qui a été mise sur la chaîne. Donc, ça pourrait vous donner une idée et savoir si oui ou non vous voulez en acheter. Parce que Daemon Art Club en propose quand même de temps en temps. Donc, c'est ça. Celui-là, c'est... Ah, il n'a pas de nom. Mystery Kate Fantasy. Ici, l'artiste, c'est Rika Sofia Riekinen. Et c'est un 89 par 65. En diamants carrés, bien sûr. Parce que diamants ronds, vous ne pouvez pas avoir des DP Mystère. Parce que sinon, vous verrez le blanc entre les diamants. Alors que là, vraiment, toute la surface du DP est couverte. Donc, ouais. Un DP que j'adore faire. Et que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Et il me semble, la semaine dernière, que je vous ai montré les substitutions. J'ai fait une petite substitution juste ici parce que je savais exactement où j'étais. J'ai mis des strass là. Mais ouais. Un DP que j'aime énormément faire. Et je pense que je vais toujours, du coup, avoir un DP Mystère en cours. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que je finis une ligne sur les projets principaux. Donc là, en ce moment, le projet principal, c'est ma fée de Noël avec le Spirit of Light. J'ai deux projets principaux pour l'événement d'Anaïs et de Katharina. Dès que je finis une ligne sur CDP, une ligne complète, en fait, je fais une case sur CDP. Donc, il avance petit à petit, mais il avance. C'est le principal. Mais ça m'étonnerait beaucoup, du coup, que j'arrive à le terminer avant la fin de l'année. Mais parce que là, on est quand même déjà début novembre. Je pense que je vais le terminer l'année prochaine. Et le prochain, ça va être un DP de J.D. Gemshop. D'ailleurs, j'ai vu que Laetitia a posté sa vidéo de première impression sur la sirène, en fait, de J.D. Gemshop. Ou une des sirènes, parce qu'elle en vend pas mal. Et c'est ce DP-là, d'ailleurs, que je vais faire prochainement en tant que DP Mystère. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Laetitia. Je vous mettrai le lien juste ici si vous voulez aller la voir. Alors, je pense qu'elle parle des diamants carrés de cette boutique. Donc, si vous voulez aller voir comment c'est, c'est ça. Et J.D. Gemshop, elle est aux États-Unis. Et c'est pas une boutique de dropshipping. Parce que j'ai entendu, je sais plus qu'est-ce qui a dit que c'était du dropshipping, mais ça ne l'est pas. Parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe à commande auprès de son fournisseur, je pense, une fois par semaine. Elle les reçoit chez elle. Elle vérifie tout. Et de chez elle, elle les envoie aux clients. Donc, ce n'est pas du dropshipping. Quand j'ai lu dropshipping sur Wikipédia, moi, ça me disait que c'est quand le fournisseur envoie directement aux clients. Mais ce n'est pas le cas avec elle. Ce n'est pas le cas. Elle les reçoit chez elle pour les envoyer aux clients. Donc, je voulais juste le préciser parce que, ouais, je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. J'ai entendu quelqu'un dire ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, je voulais juste le préciser. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont complètement anti-dropshipping, mais voilà. Mais pour revenir à ça, donc voilà le suivi au niveau de ce DP. Donc, je vais l'enlever et je vais remettre les quatre DP que je vous ai montrées pour terminer ce vlog qui n'est pas trop long. Je crois qu'il va durer quand même deux heures, le vlog. Donc, c'est correct en termes de temps. C'est juste que, bon, j'aurais voulu vous prendre encore pour faire du DP et je n'ai pas eu de temps. Donc, moi, je fais comme je le peux. Et c'est ça. Je m'arrange là. Mais c'est vrai que là, du coup, les sneak peeks pour cette semaine et toutes les prochaines semaines, ils sont arrivés assez tard. Les sneak peeks de Diamond Art Club. Donc, du coup, il a fallu que je mette ça en priorité et le vlog en deuxième, du coup. Alors, c'est ça, on avait le Diamond Art Club, Persephone, ma petite fée, ben petite, ce sont des 80 par 80. Je ne vous ai pas donné les tailles, mais ces deux-là, ce sont des 80 par 80. Ce sont des nappes. Et ça, et j'étais en train de travailler en montant d'ailleurs le sneak peek de Diamond Art Club sur mes petits pendants, là, pour le sapin de Noël, que je vous ai montré en début de vlog. Je suis en train de travailler sur le dernier. Donc, prochain vlog, je vous les montre tous terminés. Je vous fais une petite revue et je vais attaquer le prochain DP de Noël à diamants spéciaux. Donc, c'est ça, on va voir lequel c'est la semaine prochaine. Et j'ai reçu un livre aussi, un livre de Noël que mon mari m'a offert. Je vous le présenterai dans le prochain vlog. Donc, voilà pour les avancées de la semaine. Et ce que j'aime bien demander en commentaire pour les gens qui regardent les vidéos, c'est un petit emoji. Moi, ça m'indique que vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin, en fait. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires. Je les lis tous. Et quand vous avez des questions, je vous réponds. Donc, ouais, merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des commentaires, des emojis. Moi, ça me fait plaisir. Je lis ça tous les matins, généralement, avant de commencer le travail. Et c'est ça. Donc, ouais, pour ceux qui souhaitent laisser un emoji, on va faire une lune. Je vois une lune là, donc on va faire une lune. Et voilà. Donc, comme d'hab, si jamais vous avez des questions sur les kits ou sur n'importe quoi, je vous invite à les laisser en commentaire sous la vidéo. Et j'essaierai de vous aider. Comme je vous l'ai dit, il y aura pas mal de liens en barre d'infos au niveau de tout CDP pour les unboxings et les organisations de diamants. Si vous souhaitez, allez les voir. Ainsi que les codes pour toutes ces boutiques. Et voilà. Je pense que j'ai parlé de tout. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Nous, ici, je crois qu'il va bientôt neiger. Là, il pleut ce soir, mais je crois que la semaine prochaine, il va neiger. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça en vlog. Mais ouais. Donc, ouais. C'est ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501